Bon ben bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci je vais vous expliquer là les sections 3.1 et 3.4, donc c'est deux sections qui ne se suivent pas, mais je trouvais que les deux vont bien ensemble, la section 3.4 est relativement courte, donc on va faire les deux dans une seule et même vidéo. Avant d'aller là vraiment dans la section 3.1, bien évidemment là, section 3.1, donc ça signifie qu'on débute le chapitre 3, donc le chapitre 3 ça s'appelle les circuits électriques, donc dans les circuits électriques, ce qu'on va voir, c'est sûr qu'on va parler de fils, de câbles, de fils électriques, de courants électriques, on va parler aussi de résistance, de résistance équivalente, donc des termes que vous avez peut-être déjà entendus quand vous étiez au secondaire, c'est sûr que dans la vraie vue des circuits électriques ça peut être extrêmement complexe, il peut y avoir des circuits électriques qui sont très 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 petits, des petits circuits imprimés qu'on appelle, ou ça peut être juste des circuits avec des câbles, plein de câbles reliés ensemble, pour mettre des machines en réseau, des choses comme ça, donc ça peut être très 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 complexe, nous ce qu'on va voir évidemment ce ne sera pas des trucs nécessairement si complexes que ça, on ne va pas faire un problème avec 500 fils électriques dedans, mais c'est vraiment la base qu'on va voir, mais une fois qu'on comprend la base, on pourrait être capable de comprendre avec un peu de patience, des circuits vraiment plus gros et plus complexes, donc c'est juste pour vous dire que ça, les circuits électriques évidemment c'est quelque chose qui est vraiment utilisé beaucoup dans notre société aujourd'hui, donc une société assez avancée technologiquement, donc on retrouve beaucoup de circuits électriques dans tout ce qu'on utilise, que ce soit dans vos cellulaires, dans vos télévisions, dans vos ordinateurs, donc les circuits électriques là sont vraiment très très présents dans notre société actuelle, donc c'est ça, comme je disais, peut-être que vous avez déjà entendu parler un petit peu de circuits électriques, puis de résistance quand vous étiez au secondaire, donc c'est juste une petite blague que j'ai trouvée sur internet, donc c'est des espèces de moines qui sont en admiration devant une espèce de gros cylindre comme ça, puis c'est écrit « Join the resistance », puis les petits moines ils disent « Home », donc je ne sais pas si vous catchez la joke, parce que des petits cylindres comme ça, avec des petits codes de couleurs, c'est ce qu'on appelle des résisteurs, on appelle ça des résistances, et la résistance, les unités de la résistance c'est des « Home », donc le symbole « Home », c'est la lettre grecque comme ça, c'est la lettre « Omega » majuscule, et la résistance se note en « Home », donc si vous avez compris cette petite blague-là, ça veut dire que vous avez déjà vu un petit peu de notion de circuit électrique, de résistance quand vous étiez au secondaire, mais sinon c'est pas grave, c'est juste une petite blague-là, comme ça. Donc allons-en avec la section 3.1. La section 3.1, ça va parler de l'électromotence, du courant et de la résistance, donc on va voir quelques petites formules, entre autres la loi d'onde, que vous avez probablement déjà vue, ou en tout cas peut-être que ça vous dit quelque chose, et on va parler aussi tout à l'heure de la section 3.4, de la puissance électrique, donc je reviendrai dans quelques instants. Mais d'abord, il faut savoir premièrement c'est quoi un circuit électrique, c'est une notion qui va revenir très 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 souvent tout au long du chapitre 3. Donc un circuit électrique, c'est un parcours fermé, conducteur, qui permet à la charge électrique de circuler. Donc on se rappelle, on avait vu dans les premières sections du chapitre 1, qu'il y a des conducteurs et il y a des isolants. Bien sûr, pour avoir un circuit électrique, c'est écrit ici que ça nous prend un chemin qui est conducteur, pour que les charges électriques puissent se promener dans ce conducteur-là pour former un circuit. Un exemple qui est quand même assez facile à comprendre d'un circuit électrique, c'est une lampe de poche. Une lampe de poche, vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Si on fait prendre une lampe de poche, photographier une lampe de poche en rayon X, on verra un petit peu l'intérieur avec les composants. Donc dans une lampe de poche, c'est relativement simple, qu'il y a une ou plusieurs piles. Généralement, c'est deux grosses piles qui vont l'alimenter. Et il y a une ampoule. Et pour que le courant circule, on a dit que ce soit un parcours fermé. Il faut qu'il y ait un chemin fermé qui permette au courant de circuler. Donc le courant, disons, il va sortir des piles, il va aller ici, il va passer dans l'ampoule, et il doit être capable de revenir ici, en passant à l'espèce de petit ressort qui maintient les piles en place, et tourner comme ça, donc faire un circuit complet, un circuit fermé qui va se répéter indéfiniment. Pour ouvrir la lampe de poche, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit pousser le bouton comme ça vers le haut, ou vers l'avant, ou en tout cas vers l'endroit où se trouve la lumière. Et quand on regarde en rayon X, c'est là que c'est intéressant, on voit qu'est-ce qui se produit. On voit qu'on a deux petits morceaux de métal. En ce moment, la lampe de poche, elle est fermée, elle n'est pas ouverte. Donc, vous voyez ici que les deux petits morceaux conducteurs ne se touchent pas. Donc, en ce moment, le courant ne peut pas circuler, parce qu'il n'y a pas un chemin complet de courant. Le courant, quand il arrive ici, il est bloqué, parce qu'il ne touche pas à l'autre petit morceau de métal. Donc, il n'y a rien qui se passe. Quand on allume la lampe de poche, ce qu'on fait avec notre doigt, c'est qu'on pousse ce bouton-là vers le haut. Et en poussant ce bouton-là vers le haut, là, les deux petits fils métalliques vont se toucher. Et là, ça va compléter, il va y avoir un lien entre les deux. Donc là, le courant va pouvoir passer de ce morceau-là à ce morceau-là, et se diriger ici. Et, bon, aller dans le ressort qui est là, puis faire tout le tour comme ça, et se promener sur notre lampe de poche. Donc là, le courant va circuler, l'ampoule va s'allumer, et ainsi de suite. Puis si on veut fermer la lampe de poche, on va juste repousser le bouton vers le bas, et là, on va venir déconnecter notre circuit. Donc, c'est ça qu'on dit quand on dit un circuit électrique, c'est un parcours fermé. Un parcours fermé, c'est quelque chose qui se touche partout, qui permet au courant de circuler. Quand on dit que le courant électrique circule, bon, c'est vrai. Plus spécifiquement, c'est quoi exactement? Ce sont les électrons qui vont se déplacer. On avait dit, là, quand on avait fait les premiers cours, que, par exemple, quand on frottait des objets ensemble, on avait vu que certains objets pouvaient se charger, dans certains cas, ils se chargeaient positivement, dans certains cas, ils se chargeaient négativement. Mais dans tous les cas, quand vous avez un objet qui devient chargé, c'est toujours juste les électrons qui se déplaçaient. Les protons, eux, sont plus pris dans le cœur des atomes, sont plus solidement intégrés dans la structure moléculaire des objets, si vous voulez. C'est vraiment juste les électrons qui sont capables de se déplacer. Donc, on avait dit qu'un objet qui était chargé négativement, c'est qu'il allait contenir plus d'électrons que d'habitude. Et un objet qui était chargé positivement, c'était l'inverse. C'est un objet qui avait perdu un certain nombre d'électrons, qui s'était fait arracher un certain nombre d'électrons. Donc, on a déjà parlé de ça, le concept, que c'est vraiment juste les électrons qui peuvent se déplacer et changer d'endroit dans les objets conducteurs, et dans les objets en général. Même les isolants, c'est comme ça. C'est vraiment juste les électrons qui peuvent se déplacer. Mais dans le courant électrique, vous ne serez pas surpris d'apprendre que c'est un peu le même principe, c'est le même phénomène. Ce qu'on a dit auparavant, ça demeure vrai. C'est juste les électrons qui vont pouvoir se déplacer. Donc, dans un fil électrique, quand il y a un courant électrique qui circule dans un fil électrique, c'est vraiment juste les électrons qui se déplacent. Les protons, eux, ne se déplacent pas. Les protons restent vraiment solidement fixés dans la structure atomique de l'objet. C'est vraiment juste les électrons qui vont se déplacer. Et même, encore plus précis que ça, ce ne sont pas tous les électrons qui vont pouvoir se déplacer. C'est vraiment juste ce qu'on appelle les électrons de valence. C'est une notion que vous avez probablement vue en chimie NYA. Donc, les électrons de valence, c'est les électrons qui sont situés le plus à l'extérieur, le plus à la périphérie des atomes. C'est les électrons de valence qui sont le plus faciles à ioniser, donc à arracher. Et c'est vraiment uniquement les électrons de valence qui vont participer, qui vont produire en fait le courant électrique. Les autres électrons vont rester plus près du centre, donc vont rester plus accrochés aux atomes si vous voulez. Donc, vraiment, juste les électrons de valence qui vont se déplacer. C'est sûr que pour comprendre le courant électrique, il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne une pile électrochimique. Je ne vais pas vous faire un cours de chimie, parce que je sais que vous l'avez déjà fait dans votre cours de chimie NYA, mais juste vous rappeler l'essentiel, c'est qu'une pile électrochimique, c'est construite toujours de deux électrodes, qu'on appelle l'anode et la cathode. La cathode, c'est l'électrode positive, puis l'anode et l'électrode négative. Peu importe, il y a une très grande variété de piles, ça vient sur différentes grandeurs, sur différentes formes, par exemple une pile pour les montres, ce n'est pas pareil qu'une pile qu'on a dans les lampes de poche, ce n'est pas pareil qu'une pile que vous avez dans les automobiles, mais toutes les piles électrochimiques vont toujours avoir, si vous regardez des schémas sur Internet, ou des images, toujours une cathode et une anode. Toujours, toujours. C'est toujours le même principe. Je ne vous ferai pas un cours de chimie en long et en large, mais juste pour vous rappeler que ce qui va se produire dans une pile, c'est que vous allez avoir deux réactions chimiques qui vont se produire, qu'on appelle des réactions d'oxydoréduction. Ici, je vais vous en donner juste un exemple, ça peut être n'importe quel autre exemple, ça c'est une pile au plomb. Donc, on a une cathode qui est en PbO2, une anode qui est en Pb, et tout ça, ça va baigner dans une solution acide, H2SO4. Et ce qui va arriver, c'est qu'il va toujours avoir deux réactions. Une réaction qui va se produire à l'anode, une réaction qui va se produire à la cathode, il y a toujours une des deux réactions qui va dégager des électrons, qui va produire des électrons en se faisant, et la deuxième réaction chimique, elle, c'est le contraire, elle va avoir besoin d'électrons, elle va nécessiter, elle va requérir des électrons pour se produire. Donc ici, juste l'exemple qui est donné là, vous voyez qu'ici, à l'anode, la réaction qui se produit, c'est le plomb qui se mélange avec les ions SO4 2- dans la solution acide ici, ça donne du PbSO4 et ça produit deux électrons. Donc à l'anode, on a comme une réaction chimique qui se produit, deux électrons sont produits, et au contraire, à la cathode, on a une réaction chimique qui peut se produire, qui elle, a besoin de deux électrons pour se produire. Et ça fait que c'est ça, les deux, ça va comme s'entraider ou se compléter, si vous voulez. Ici, il y a une réaction qui produit deux électrons, et ici, il y a une réaction qui a besoin de deux électrons pour se produire. Donc qu'est-ce qui va arriver, c'est que les électrons qui sont produits ici vont avoir tendance à aller jusqu'ici pour aller participer à la réaction qu'on a là, et ce faisant, quand les électrons vont partir d'ici, puis vont voyager jusque là-bas, bien là, il va y avoir ce qu'on appelle un courant électrique dans ce fil-là. Et si on mettait quelque chose ici alimenté par un courant électrique, comme une ampoule par exemple, bien l'ampoule pourrait s'allumer quand elle se ferait traverser par le courant électrique. Donc en gros, c'est ça, c'est deux réactions, une qui produit des électrons, une qui a besoin d'électrons, on appelle ça une oxydoréduction. C'est une réaction d'oxydation, une réaction de réduction, mais ensemble on appelle ça oxydoréduction. Et, juste un petit détail comme ça, vous avez sûrement déjà remarqué qu'une pile, c'est pas quelque chose qui est éternel, c'est quelque chose qui va finir par s'user, ou par s'épuiser, si vous voulez. Puis quand une pile ne fonctionne plus, bien il faut la changer, ou la recharger. C'est pas toutes les piles qui sont rechargeables, certaines le sont, mais, juste un petit mot comme ça, pourquoi une pile finit par s'épuiser ? Bien, pour que ça fonctionne, cette réaction-là, comme vous voyez, la cathode et l'anode doivent être plongées dans une solution qui est acide. Vous voyez ici qu'ils réagissent avec les ions SO4 2-. Mais, malheureusement, on pourrait dire que quand la réaction se produit ici, ça produit du H2O. Du H2O, c'est de l'eau. Donc, à la longue, si vous aviez votre solution acide au départ, mais qu'au fil du temps, au fur et à mesure que la pile fonctionne, il y a de l'eau qui est produite. Et l'eau, s'il y a beaucoup d'eau qui est produite, bien, à la longue, la solution ne sera plus acide. La solution va devenir toute diluée. Puis, s'il ne reste pas une assez grande concentration de ions SO4 2-, les réactions vont juste arrêter de se produire puis votre pile ne fonctionnera plus. Donc, en tout cas, c'est juste pour vous dire que ça vient du fait qu'il y a une certaine quantité d'eau qui est produite dans les réactions que, tranquillement, ça va s'épuiser. Tous les détails que je viens de dire ici, ce ne sera pas dans l'examen, par exemple. C'est vraiment juste pour vous donner un exemple et vous rappeler un petit peu des notions que vous avez vues en chimie, juste pour vous rappeler que c'est deux réactions, une qui produit des électrons puis l'autre qui a besoin d'électrons pour s'effectuer. Donc, ça, c'est un exemple de pile qu'on comprend bien qui est avec des réactions assez visuelles, assez faciles à comprendre. Mais, historiquement, une des toutes premières piles qui a été découverte, c'est ce qu'on appelle la pile voltaïque qui a été découverte par un monsieur qui s'appelle Alessandro Volta. On verra, on va voir son image en quelques instants. Donc, lui avait découvert, comme ça, peut-être, en faisant certains tests et certaines expériences, que si on plongeait un morceau de cuivre et un morceau de zinc dans une solution acide, ça allait agir comme une pile avec une différence de potentiel d'environ un volt. Donc, c'est ce qu'on appelait une cellule photovoltaïque. Et ce qui s'est rendu compte aussi, c'est que si on mettait plusieurs cellules voltaïques comme ça en série, une à côté de l'autre, donc si on mettait, par exemple, trois cellules voltaïques en reliant les différentes électrodes, si on en mettait trois une à côté de l'autre, par exemple, ça donnait une différence de potentiel totale d'environ trois volts. Donc, autant de fois que chaque cellule voltaïque c'est environ un volt. Donc, plus qu'on en mettait, plus que ça donnait un nombre de volts élevé au total. La solution acide, ça peut être vraiment une solution acide qu'on trouve en laboratoire. Vous pourrez, dans un laboratoire de chimie, produire une pile comme ça. Mais, une façon qui est un peu drôle de faire des piles, c'est d'appeler des piles aux patates. Parce qu'une patate, le légume qu'on peut cultiver, une patate, c'est légèrement acide. En fait, tous les aliments, tous les fruits, les légumes, c'est légèrement acide. Pensez par exemple à un citron ou à un ananas ou quelque chose comme ça. Mais les légumes aussi sont acides. Donc, si on prend deux électrodes, je ne sais pas si vous voyez bien ici, c'est vraiment un morceau de cuivre et un morceau de zinc. Si on plante ça dans une patate, la patate ici, l'intérieur de la patate qui est un milieu acide, va agir comme une solution acide qu'on pourrait produire en laboratoire. Et si on branche des petits fils au borne, si on relie toutes nos électrodes ensemble par des fils, il peut y avoir un courant électrique qui va se produire. On pourrait faire allumer par exemple une petite ampoule ou une petite diode électroluminescente en se servant une pile aux patates comme ça. Quand on fait des démonstrations, on apporte ça en classe des piles aux patates. Les gens trouvent ça un peu drôle, mais c'est tout à fait possible de faire ça. Il y a des vidéos sur YouTube de gens qui font ça si ça vous tente de regarder. On appelle ça les piles aux patates. Ça, comme je vous disais, c'est Alessandro Volta, le premier qui a découvert dans le fond le principe de la pile électrique. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait plusieurs cellules photovoltaïques comme ça. Pas photovoltaïques, pardon, juste cellules photovoltaïques. Et ça, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait des petits disques, des petits cylindres en cuivre et en zinc. Puis entre les deux, il mettait des petits morceaux de tissu, des petits morceaux de tissu trempés dans de l'eau acidulée. Donc ça agissait comme une espèce de solution acide. Et ça, il faisait des gros empilements. Plus qu'il mettait des gros empilements, plus que ça signifiait qu'il y avait un nombre important de cellules photovoltaïques. Et ça faisait une différence de potentiel de plus en plus grande entre les deux morceaux de fil qu'on avait ici. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'aspect historique. Ce qu'on appelle aujourd'hui, bon, la pile électrochimique, on l'a vu un petit peu, c'est dans le fond, le milieu, le petit montage chimique dans lequel il va avoir des réactions chimiques, une anode, une cathode. Et ce que ça va avoir comme effet, c'est que ça va créer une espèce de déséquilibre. Ça va avoir tendance à faire circuler les électrons dans une certaine direction. C'est ce qui va produire le courant électrique. Donc, une façon qu'on a de dessiner une pile de manière un peu schématisée, c'est de faire une espèce de rectangle comme ça avec deux symboles, un symbole plus et un symbole moins aux deux extrémités de la pile qui représentent en fait les deux électrodes. Donc, l'électrode positive et l'électrode négative. On appelle ça des fois les bornes, la borne positive de la pile, la borne négative, c'est la même chose que les électrodes. Juste au niveau conceptuel, il y a malheureusement des gens qui comprennent mal en fait le concept d'une pile. C'est normal, c'est pas grave si vous le comprenez mal, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à penser qu'une pile, c'est quelque chose qui va comme produire des électrons. Qui va produire des électrons puis là, les électrons que la pile produit vont pouvoir circuler puis faire allumer des ampoules par exemple. et les gens ils pensent que quand la pile, quand vous l'achetez, elle contient un certain nombre d'électrons et au fur et à mesure que vous utilisez votre pile, le nombre d'électrons diminue puis qu'éventuellement la pile n'a plus d'électrons, elle a épuisé sa réserve d'électrons puis là, elle ne fonctionne plus. ce n'est pas complètement c'est pas complètement fou comme façon de réfléchir mais dans la réalité ce n'est pas tout à fait ça. Ce qui se produit en vérité c'est qu'une pile ce n'est pas vraiment un réservoir d'électrons qui contient un certain nombre d'électrons au départ puis qui finit par s'épuiser. En vérité, une pile, il faut voir ça un peu plus comme une pompe à électrons. Donc, il y a déjà des électrons dans la pile, il y a déjà des électrons dans le fil électrique, il y a déjà des électrons dans l'ampoule parce que toute la matière est composée d'atomes puis dans les atomes il y a des protons, il y a des neutrons et il y a des électrons. Donc, la pile, elle ne produit pas des électrons. Il y a des électrons déjà partout dans la matière. La pile, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait seulement pousser sur les électrons si vous voulez. Elle va les mettre en mouvement. C'est pour ça que j'aime l'analogie de la pompe. C'est vraiment comme juste une pompe qui va mettre les électrons en mouvement. Par analogie avec le cœur humain, par exemple, on pourrait dire que le cœur humain s'agit comme une pompe à sang. Ça pompe le sang, ça pousse le sang dans vos veines puis ça le fait circuler dans votre cœur. Mais, si vous connaissez un petit peu la biologie, le cœur humain, ça ne produit pas du sang. Le cœur, ça fait vraiment juste mettre le sang en mouvement mais ça ne crée pas du sang. Donc, la pile, c'est la même chose. Ça pousse sur les électrons, ça les met en mouvement. C'est la pile qui va générer le courant électrique mais la pile ne produit pas d'électrons. La pile fait juste prendre des électrons qui sont déjà présents dans le circuit puis elle les fait bouger, elle les met en mouvement. Donc, c'est un peu ça l'idée. Comment on fait pour caractériser une pile? Quand vous allez par exemple au magasin et que vous voulez acheter une pile, qu'est-ce que vous allez dire au vendeur ou au commis? Vous allez dire je vais acheter une pile de temps de volts. Je vais acheter une pile de 1.5 volts, je vais acheter une pile de 9 volts. Donc, c'est le nombre de volts qu'on va spécifier pour caractériser une pile. Ce nombre de volts là, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à quoi? Le terme technique c'est électromotence. Donc, l'électromotence d'une pile que c'est le symbole E. C'est la lettre grecque epsilon. Ça ressemble un petit peu à un E, mais c'est pas tout à fait la lettre E. C'est un E avec une espèce de courbe comme ça. C'est la lettre grecque epsilon. Et ça s'appelle l'électromotence. En fait, ça je ne sais pas pourquoi, mais il y a énormément de synonymes pour désigner l'électromotence. Donc, il y a des gens qui appellent ça l'électromotence, il y a des gens qui appellent ça la force électromotrice, il y a des gens qui appellent ça la FEM. Ça c'est une cette abréviation, ça veut dire force électromotrice, donc FEM. Il y a des gens qui appellent ça le voltage, il y a des gens qui appellent ça la différence de potentiel, il y a des gens qui appellent ça la tension, il y a des gens qui appellent ça même des fois la différence de tension, donc tout ça, c'est tout des synonymes, ça veut toujours dire le nombre de volts de votre pile, nous le terme qu'on va utiliser dans le livre c'est électromotence, c'est ça le terme technique, c'est lui qui est le plus répandu aussi, mais ça se peut qu'au secondaire, votre prof, votre professeur au secondaire peut-être qu'il utilisait un de ces mots-là, tout ça, ça veut dire la même chose que l'électromotence, c'est vraiment le nombre de volts qui caractérise votre pile, si on regarde les unités, ce sont les volts, puis 1 volt, ça correspond à quoi? Bien, ça correspond à une différence d'énergie divisé par une charge électrique, en fait là, 1 volt, ça correspond à 1 joule par coulomb, et ça nous renseigne un petit peu sur la façon que la pile va agir, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'une pile, ça agisse un peu comme une pompe à électrons, donc il y a des électrons qui vont passer dans votre pile comme ça, puis qui vont parcourir le circuit, et votre pile, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va donner de l'énergie potentielle électrique à vos électrons qui vont traverser votre pile, et elle va donner un certain nombre de joules par coulomb, donc à chaque fois que vous avez un coulomb de charge qui traverse votre pile, votre pile va lui donner un certain nombre de joules, donc par exemple une pile de 1.5 volts, qu'est-ce que ça veut dire? 1.5 volts, ça correspond à 1.5 joules par coulomb, donc ça veut dire que quand votre circuit électrique fonctionne avec votre pile, à chaque fois qu'il y a un coulomb de charge électrique qui traverse votre pile, votre pile va donner 1.5 joules d'énergie potentielle électrique. Une pile qui a un plus grand nombre de volts, 9 volts par exemple, 9 volts c'est 9 joules par coulomb, donc à chaque fois qu'il y a un coulomb de charge qui va traverser votre pile, cette pile-là va donner 9 joules d'énergie potentielle. Donc ça, on comprend qu'une pile qui a un plus grand nombre de volts va donner un plus grand nombre de joules par coulomb, donc va donner une plus grande quantité d'énergie aux charges qui vont la traverser, donc c'est normal que quand on a une pile qui a un plus gros chiffre, un plus grand nombre de volts, bien c'est une pile qui est plus, on pourrait dire plus forte ou plus puissante et qui va être capable de créer des plus gros courants, des courants plus importants dans des circuits. Comme on pouvait ressentir, tout le monde le sait que par exemple une pile de 9 volts c'est plus fort qu'une pile de 1.5 volts, bien c'est plus fort parce que justement ça donne plus d'énergie à vos différentes charges. On va voir ça évidemment un peu plus en détail au fur et à mesure que le chapitre 3 va avancer, mais l'idée c'est un petit peu ça. Donc c'est vraiment la pile qui agit comme une pompe à électrons qui donne de l'énergie aux charges. Donc quand une pile est branchée dans un circuit et qu'il y a un courant électrique qui se propage dans le circuit, il y a des charges qui se promènent comme ça dans votre circuit et la façon qu'on a de caractériser ça c'est avec une quantité qui s'appelle le courant électrique. Donc le courant électrique c'est une quantité qu'on utilise à la lettre i et ça correspond au nombre de charges qui va passer dans, vous avez un certain point du fil pendant un certain intervalle de temps delta t. C'est comme si vous étiez, je ne sais pas, disons assis à côté du fil puis vous regardez ce qui se produit. Si vous pouviez avoir des espèces de petits yeux magiques, si vous pouviez voir les électrons qui se déplacent dans le fil ici, vous pourriez vous dire, moi je m'installe à côté du fil, je regarde une certaine section du fil, je vois les charges qui circulent puis je vais compter il y a combien de coulons, il y a combien de coulons qui va passer vis-à-vis la section du fil ici en un certain intervalle de temps delta t. Donc ça correspondrait à un nombre de coulons par seconde qui est dans le système international et un nombre de coulons par seconde ça correspond à une unité qui s'appelle des ampères. Les ampères ce sont les unités qui sont utilisées dans le système international pour définir le courant électrique. Le mot ampère c'est le nom de famille d'un monsieur qui s'appelait André-Marie Ampère. Donc c'est lui un des premiers qui a travaillé sur le courant électrique puis qui a réussi à mesurer le courant électrique. Donc le courant va toujours se mesurer en ampères dans le système international. Et un ampère ça correspond à un coulons par seconde. Il y a quelque chose qui porte un petit peu à confusion, je sais que ça mélange sur plusieurs personnes, je vais essayer d'éclaircir tout ça avec vous, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure dans la vraie vie, quand vous avez une pile que vous branchez puis que vous reliez ou formez un circuit électrique avec, ce qui va se déplacer dans la vraie vie, ce sont les électrons. Et pas tous les électrons, uniquement les électrons de valence comme on a spécifié tout à l'heure. Mais en tout cas, ce sont vraiment les électrons qui vont se déplacer. Malheureusement ce qui est arrivé c'est que dans l'étude du courant électrique, on n'a pas tout trouvé comment ça fonctionnait d'un seul coup comme ça. Et ce qui est arrivé c'est que historiquement les gens pensaient, ils s'étaient trompés, mais ils pensaient que c'était les charges positives qui se déplaçaient. Donc quand on avait notre pile, qu'on peut représenter schématiquement comme ça, pendant un certain temps, pendant un certain nombre d'années, les gens pensaient que c'était des protons, des charges positives qui tutaient la borne positive, puis qui allaient se déplacer comme ça puis rentrer par la borne négative, puis les charges tournaient dans ce sens-là. C'est juste plus tard qu'on a découvert que finalement on s'était trompé, c'était pas exactement les protons qui se déplaçaient, c'était les électrons. Donc on a vraiment découvert ça un petit peu plus tard. Puis quand on s'est rendu compte de ça, malheureusement vu que ça faisait déjà plusieurs années qu'on croyait que c'était les charges positives qui se déplaçaient, c'est que toutes les formules qui ont été développées pour calculer des courants, des résistances, tout ça, ça avait vraiment été écrit, ça avait vraiment été fait en supposant que c'était des charges positives qui sortaient de la borne positive de la pile. Et là, quand on a fait la découverte que finalement c'était des électrons qui se déplaçaient, là les gens se sont dit comme, oh shit, on s'est trompé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met à changer toutes nos équations qui sont déjà bien établies, qui fonctionnent bien, que les gens sont habitués d'utiliser? Ou on modifie les équations en introduisant des signes négatifs à certains endroits, mais des fois ça se compensait, des fois non. Ça aurait probablement causé plein d'erreurs, plein de difficultés. Donc les gens, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé de spécifier ce qu'on appelle le sens du courant conventionnel. On appelle le courant conventionnel, le courant par convention, c'est que quand on va utiliser des équations, on va supposer que ce sont des charges positives qui quittent la borne positive et qui se déplacent dans une certaine direction, qu'on appelle le sens du courant conventionnel. Mais on le sait pour vrai, dans la vraie vie, que ce n'est pas des protons qui sortent de la borne positive et qui se déplacent. On sait que pour vrai, ce sont juste les électrons qui vont se déplacer. Et les électrons, eux, vont se déplacer dans le sens contraire du courant conventionnel. C'est ce qui est représenté par les petits schémas ici. Donc dans la vraie vie, ce qui arrive, c'est que ce sont des électrons qui sortent de la borne négative de la pile et qui vont traverser le circuit dans le sens contraire et qui vont rentrer dans la borne positive. Ce qu'on a écrit dans le livre, c'est que par convention, le courant est orienté dans le sens du mouvement des charges. Si elles sont positives, et dans le sens contraire du mouvement des charges, si elles sont négatives. Donc par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'imaginez que vous avez deux objets, ou deux extrémités d'un objet, peu importe. Si je vous montre cette situation-là comme ça. Donc si je vous dis là, vous avez des protons qui circulent comme ça, qui partent de l'objet A, puis qui circulent vers l'objet B, dans quel sens pointerait le courant conventionnel qui correspond à cet exemple-là. Bien, par convention, le courant est orienté dans le sens du mouvement des charges si elles sont positives. Donc si on a des charges positives qui se déplacent vers la droite, donc cette situation-là correspond à un courant conventionnel qui pointe vers la droite. Le courant conventionnel, c'est le courant dont on a discuté tout à l'heure, qui est dans l'équation I est égal à Q sur delta T et qui se note en ampères. Donc c'est sur le courant conventionnel I. Dans ce cas-ci, si vous avez des charges positives qui se déplacent vers la droite, votre courant conventionnel, il va pointer vers la droite. Et au contraire, si vous avez des électrons qui se déplacent vers la droite. Imagine une situation dans votre tête où vous auriez un objet A, un objet B ici. Si on dit que par l'issue d'un certain phénomène, des électrons quittent l'objet A et se dirigent vers l'objet B, donc des électrons qui se déplacent vers la droite comme ça, bien ça correspond à un sens du courant conventionnel qui est vers la gauche. Dans le sens contraire des charges négatives, c'est ce qui est écrit ici. Le courant est orienté dans le sens contraire du mouvement des charges si elles sont négatives. Donc si vous avez des charges négatives qui se déplacent vers la droite, ça crée du courant conventionnel vers la gauche. C'est un petit peu mélangeant, mais c'est comme ça. Donc ça, ce que ça veut dire, ça veut dire que, si je vous dis là, simplement, imaginez que vous avez un objet A puis un objet B, et si je vous dis que vous avez un courant conventionnel qui va vers la droite, donc si vous avez du courant conventionnel qui va de A vers B, qu'est-ce que vous pouvez imaginer dans votre tête quand je vous dis ça? Bien, vous pouvez imaginer deux choses. Soit vous imaginez que vous avez des protons, des charges positives qui partent de A puis qui vont vers B. C'est vrai que si vous imaginez ça dans votre tête, ça correspond à du courant conventionnel qui se déplace vers la droite, comme ça. Mais vous pourriez aussi dans votre tête imaginer ça. Vous pourriez imaginer des électrons qui quittent l'objet B puis qui se déplacent vers la gauche et qui vont être captés par l'objet A. Ça aussi, ça produit du courant conventionnel vers la droite parce que le courant conventionnel est dans le sens contraire à des charges négatives. Ça fait que des charges positives qui vont vers la droite ou des charges négatives qui vont vers la gauche, ça donne le même résultat. Ça correspond à un courant conventionnel qui est pointé vers la droite. Quand on l'imagine dans notre tête, cette situation-là est exactement équivalente à cette situation-là. Mais pour vrai, dans la vraie vie, cette situation-là, ça se peut pas. Parce que dans des fils électriques, c'est pas des protons qui se déplacent. On l'a dit tout à l'heure, c'est seulement des électrons. Ce sont uniquement des électrons et des électrons de valence qui se déplacent. Donc dans la vraie vie, c'est ça qui se produit et non ça. Même si théoriquement, les deux sont équivalents. On le sait que dans la vraie vie, c'est vraiment ça qui se produit et non ça ici. Fait que c'est ça. Je reviens à mon acétate de tout à l'heure. Quand vous avez une vraie pile, quand on fait des équations, même quand on va faire des raisonnements un peu plus tard dans les prochaines sections, des fois, même moi, quand je vais expliquer, je vais vous dire là, imaginez que vous avez du courant qui sort par la borne positive, qui va se déplacer, qui va parcourir comme ça. Donc quand on fait ça, quand on dit qu'on a du courant qui sort par la borne positive, c'est comme si on imaginait des charges positives qui sortaient par la borne positive, qui allaient faire ça comme ça. On sait que dans la vraie vie, c'est pas ça qui se passe. Dans la vraie vie, on sait que c'est des électrons qui sortent par la borne négative et qui vont par le chemin contraire comme ça. Mais la façon que les formules ont été développées, la façon que les formules ont été écrites, vous allez voir qu'en général, ça va être comme plus simple, plus logique d'imaginer qu'on a des charges positives qui sortent par la borne positive, même si on le sait pour vrai, dans la vraie vie, que c'est le contraire, ce sont des électrons. Mais dans tous les cas, ça ne change rien parce qu'on va formuler nos raisonnements en termes de courant conventionnel. Donc si je vous dis, imaginez du courant conventionnel qui sort par la borne plus et qui descend comme ça, vous pouvez imaginer soit des protons qui font ça ou des électrons qui font ça, ça revient au même. Mais on sait que dans la vraie vie, c'est vraiment les électrons qui sortent comme ça. Donc voilà concernant le courant conventionnel. Je sais que c'est un petit peu mélangeant, mais on va toujours parler de courant conventionnel. Donc la pression avec les électrons, on va toujours parler du courant conventionnel de toute façon. Donc ça va simplifier beaucoup les raisonnements qu'on fera dans les prochaines sections. Donc on a parlé des piles avec l'électromotence, on a parlé du courant qui voyage dans les fils. Il y a une dernière notion qu'on n'a pas encore vue, qu'on voit maintenant dans la section 3.1, c'est la résistance. Donc la résistance, c'est dans le fond ce qui va dans quelque sorte s'opposer au courant électrique. Et c'est un monsieur qui s'appelle George Ohm qui a étudié, qui est l'un des pionniers en fait de ça. Et lui dans le fond ce qui s'était dit tout simplement, c'est que, il a remarqué que si on plaçait une pile reliée à un fil électrique à quelque chose, qu'on appelle maintenant la résistance, bien il s'est rendu compte que dépendamment de ce qu'on va mettre ici, dépendamment de ce à quoi on va relier notre pile, ça va influencer la valeur du courant qui va le traverser. Donc lui, George Ohm, ce qu'il avait écrit dans le fond c'est que par définition la résistance correspond à delta V sur I. Donc ce qu'il disait c'est que si vous avez réussi à établir un certain courant I dans un circuit à l'aide d'une pile qui a un certain delta V, une certaine électromotence, la résistance de ce sur quoi vous avez relié votre pile et vos fils électriques, c'est égal à delta V sur I. Donc ça, ça nous permet de voir que les unités en système international, un Ohm c'est égal à des volts par ampère. Donc c'est un petit peu difficile à conceptualiser c'est à quoi ça correspond un volt par ampère, mais dans le fond c'est ça qui correspond Ohm c'est une quantité qui joue le rôle dans le circuit de justement s'opposer au courant. C'est un petit peu plus clair quand on l'écrit, quand on va écrire la loi d'Ohm dans quelques instants, mais bon pour l'instant on va garder cette définition-là de la résistance. Juste mentionner que c'est ça, les unités ce sont des Ohm. Comme j'avais dit tout à l'heure, cette lettre-là, cette espèce de symbole-là, c'est la lettre grecque Omega majuscule. La lettre grecque Omega minuscule, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, c'est une espèce de petit, ça ressemble à un W comme ça, un peu arrondi sur les côtés. Ça c'est Omega minuscule, ça c'est Omega majuscule. Puis ça, les unités de la résistance, on appelle ça des Ohm. Donc voilà. Donc la résistance est égale à delta V sur I. On peut jouer avec ça, on peut faire des transformations algébriques. On pourrait isoler par exemple le courant et on pourrait dire que le courant qui va passer dans un circuit va être égal à delta V sur R. Donc si vous avez une certaine pile, qui a une certaine électromotence, et qu'avec des fils vous reliez ça à un certain résisteur, qui a une certaine valeur de résistance, bien il va s'établir un certain courant dans notre circuit. Et avec les petits exemples que je vais vous montrer ici, vous allez comprendre justement c'est quoi l'effet de la résistance. Donc commençons par le premier exemple. Si je vous dis que vous avez une pile qui a une électromotence de 9 volts, puis on la branche à un résisteur qui a une résistance de 1 Ohm. Si on construit ce circuit-là, c'est quoi la valeur du courant qui va circuler? Bien avec la petite formule ici, on voit que delta V sur R, donc 9 volts divisé par 1 Ohm, ça va donner 9 ampères. Donc on a un courant de 9 ampères qui se mettrait à circuler comme ça. Vous remarquez que j'ai fait des flèches dans cette direction-là. Donc ça c'est le sens du courant conventionnel justement. Donc j'imagine que j'ai du courant conventionnel qui sort de ma pile ici, qui sort par la borne positive, qui parcourt ça, puis qui va rentrer dans la borne négative et qui va circuler comme ça. Donc sens du courant conventionnel tout le temps. Maintenant, deuxième situation. Qu'est-ce qui arrive si on garde la même pile? On garde une pile qui a une électromotence de 9 volts, mais on vient placer ici une résistance de 3 Ohm plutôt qu'une résistance de 1 Ohm. Donc qu'est-ce que ça va changer? Ça va influencer la valeur du courant. Si on fait notre calcul, 9 volts divisé par 3 Ohm, ça va donner un courant de 3 ampères seulement. Donc vous voyez justement qu'en augmentant la résistance dans notre circuit, qu'est-ce que ça a eu comme effet? Qu'est-ce que ça a eu comme impact? C'est que ça a diminué la valeur du courant. Si on a mis une résistance 3 fois plus grande, ce qui est arrivé c'est qu'on a eu un courant 3 fois plus faible qui s'est mis à circuler. Donc ça que je vous disais quand je disais que la résistance, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça s'oppose au courant. Le mot est bien choisi. La résistance, qu'est-ce que ça fait? Bien ça va résister, ça va poser une résistance, ça va résister au courant directement. Ça s'oppose au courant, ça va nuire au courant. Plus qu'on a une grosse résistance dans un circuit, plus que le courant va être petit. Deux petites questions comme ça un peu pour faire réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qui arrive selon vous? Si on prend une pile, on branche deux fils électriques de chaque côté de la pile, mais on relie ces fils-là à rien du tout. On les laisse comme ça, louss, puis ils sont connectés à rien. Si vous faites ça, c'est quoi le courant qui va traverser dans votre pile? Est-ce que ça va être un certain courant? Est-ce qu'il n'y aura pas de courant? Est-ce qu'il y aura un courant infini? Bien en fait, il y aura un courant égal à zéro. Pourquoi? Parce que si vous reliez les fils à rien du tout, bien quand il n'y a rien, ou tout, il y a du vide, si vous voulez, bien le courant ne peut pas passer. Rappelez-vous, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que pour que le courant électrique se promène, il faut avoir un parcours fermé, donc quelque chose qui se referme sur lui-même, qui permet au courant de circuler. Si vous avez deux fils qui ne se touchent pas, le courant ne peut pas passer. Et mathématiquement, à quoi ça correspond? Ça correspond à une résistance qui serait infinie. Donc même si vous avez une pile qui a une électromotence de 9 volts, si vous divisez ça par une résistance qui est infinie, 9 divisé par l'infini, ça donne zéro. Donc quand vous reliez des fils à rien du tout, c'est comme si le vide aurait une résistance infinie, ça ne laisse pas passer le courant. Le vide serait comme un isolant parfait et les électrons ne peuvent pas circuler dans le vide. Ça prend toujours un milieu pour que les électrons puissent circuler. Et au contraire, une autre situation un peu extrême, si vous avez un fil électrique qui relie directement votre borne positive et votre borne négative de votre pile, donc il n'y a pas de résistance ici, qu'est-ce que vous allez avoir comme courant? Bien, si on met aucune résistance, les gens vont dire la résistance va être égale à zéro. Donc si on a une résistance égale à zéro, ici ça fait 9 volts divisé par zéro. Mathématiquement, 9 divisé par zéro, ça donne l'infini. Donc si on pourrait avoir un courant infini, bien, mathématiquement, on dirait que oui, selon cette équation-là. Mais, bon, vous vous en doutez sûrement que dans la vraie vie, ça ne peut pas avoir un courant infini, un nombre infini d'ampères qui circule dans un fil. Bon, évidemment, c'est impossible, on s'en doute un petit peu. Pourquoi c'est impossible? Parce que, comme on verra dans la prochaine vidéo, à la section 3.2, qui s'appelle la résistivité, vous allez voir que, oui, quand on construit des circuits, souvent on met ce qu'on appelle des résisteurs comme ça, mais je dirais, dans la vie, il n'y a rien de parfait. Puis même un morceau de fil électrique, comme un morceau de, je ne sais pas, un fil de cuivre ou quelque chose comme ça, bien, ça n'a pas une résistance qui est exactement égale à zéro. Ça a toujours une certaine résistance. Ça dépend de la longueur du fil, ça dépend du diamètre du fil, mais ça a une résistance. Ça fait que même si vous branchez un fil de cuivre comme ça, directement, de votre borne plus à votre borne moins, il y a une résistance qui va être assez faible, mais il va y avoir une résistance qui ne sera pas zéro, donc le courant ne sera pas infini. Il pourrait être quand même assez élevé, mais c'est ça, il ne sera pas infini. Malheureusement, ça serait cool d'être capable de faire des petits circuits comme ça avec du courant infini, mais bon, malheureusement, ça n'existe pas pour des raisons qu'on verra à la section 3.2. Juste une petite parenthèse ici, c'est une question de vocabulaire. Quand on construit des circuits avec des petites pièces de circuits comme ça, vous en avez peut-être déjà vu au secondaire si vous avez eu le temps de faire des petits circuits, ça s'appelle des résisteurs. Un résisteur, c'est ça, des petits cylindres, c'est des petits morceaux qu'on peut souder dans des circuits, et un résisteur, ça a une certaine valeur de résistance, et la résistance, ça c'est la variable physique qui rentre dans les équations, c'est la résistance, c'est ça qui se note en honte. C'est important de faire la distinction entre les deux, parce que des fois, les gens, par abus de langage, les gens appellent ça ici, des fois les gens appellent ça des résistances. Et quand on fait ça, ça nous envoie comme la fausse idée et la fausse impression qu'il y a juste ça dans des circuits qui ont une valeur de résistance, mais c'est pas vrai. En fait, toutes les pièces dans un circuit ont une certaine valeur de résistance. Comme je viens de vous dire tantôt, juste un fil électrique, ça a une certaine valeur de résistance, ça ça a une certaine valeur de résistance, mettons une ampoule électrique, ça a une certaine valeur de résistance, donc tout ce que vous allez brancher dans un circuit va avoir une certaine résistance. Il n'y a pas juste les résisteurs qui ont des résistances, tous les éléments d'un circuit vont avoir une certaine valeur de résistance. Ça, quand on dessine des schémas comme ça dans le livre, c'est tout cute, une petite pile comme ça avec une bande plus, une bande moins, des petits cylindres avec les codes de couleur qui existent dans la vraie vie, mais les circuits, on va en tracer tellement que vous n'allez pas prendre le temps à chaque fois de dessiner des belles petites piles comme ça et des beaux petits résisteurs. On va y aller beaucoup plus schématiquement, puis vous allez voir des espèces de schémas comme ça qu'on va en voir de plus en plus au fur et à mesure que le chapitre 3 va avancer. Et vous allez voir que ce symbole-là ici, on l'utilise pour tracer une pile. Quand on fait ça, il y a toujours une ligne plus longue que l'autre. La ligne la plus longue correspond à la borne positive et la ligne la plus courte correspond à la borne négative. Sinon, pour les fils électriques, on se casse par la tête, on trajiste des lignes comme ça. À chaque fois qu'on trace des lignes dans un circuit, ça correspond à des fils électriques, tout simplement. Et pour dessiner des résisteurs, on dessine des espèces de zigzags comme ça. Ça ressemble un petit peu à des ressorts, comme en dessinant un YK, mais c'est pas des ressorts, c'est vraiment des petits résisteurs comme ça. Donc, c'est juste un symbole qui est universel. C'est utilisé dans tous les logiciels de design de circuits. C'est toujours ce petit symbole-là. Tout à l'heure, on a vu la loi d'Ohm, telle que George Ohm l'avait écrit, c'était R est égal à delta V sur I. Mais des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on réorganise un petit peu ça ici. Et on écrit plutôt delta V est égal à ARI. Donc, c'est la même information. C'est juste qu'on a isolé pour que ce soit tout sur une ligne. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. C'est cette loi-là que vous allez utiliser. C'est la formule sous cette version-là que vous allez utiliser probablement le plus souvent dans le chapitre 3 quand vous allez analyser des circuits. Juste un petit mot là-dessus, c'est que dans la loi d'Ohm, c'est 10 delta V est égal à ARI. Dans la loi d'Ohm, on suppose que la résistance est constante. C'est ce qu'on appelle une résistance ohmique. Donc, une résistance ohmique, c'est une résistance qui va respecter la loi d'Ohm, finalement, qui va obéir à la loi d'Ohm en supposant que la résistance R est toujours constante. Donc, dans ce cas-là, dans la situation où R serait vraiment constante constante, ce que ça signifie, c'est que si vous branchez un résisteur comme ça, dans un circuit, plus vous allez augmenter le delta V, plus le courant va augmenter. C'est juste une relation linéaire. Dans la vraie vie, ce qui arrive, c'est que ce n'est pas nécessairement tous les composantes d'un circuit dans la vraie vie qui sont exactement ohmiques. Il y a certains résisteurs, il y a certaines composantes, comme le filant d'une ampoule électrique, par exemple. Ça, c'est un exemple qu'on cite souvent. Ça, c'est un exemple qui n'est pas ohmique. Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, ce qui va arriver quand vous branchez, par exemple, une ampoule électrique, c'est un petit filament de tungstène. Le tungstène, c'est juste une sorte de... c'est un élément du sabot périodique. C'est un métal qui est conducteur. Et quand vous branchez une ampoule électrique, il y a du courant électrique qui va circuler comme ça dans le petit filament de tungstène. Et le petit filament de tungstène va s'échauffer. Il va devenir chaud. Et quand du métal devient chaud, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça devient incandescent. Donc, ça émet de la lumière. Et c'est cette lumière-là que votre ampoule électrique va produire. Et pour que le métal se mette à émettre de la lumière, comme ça, il doit devenir très, très chaud. Plusieurs centaines, peut-être même des fois plusieurs milliers de degrés Celsius ou de degrés Kelvin. Si vous voulez, ça revient presque au même à ces échelles-là. Ce qui arrive dans la vraie vie, c'est que quand la température d'un matériel va changer de plusieurs centaines de degrés, bien la résistance aussi va changer légèrement. Ce qui va arriver, c'est que plus que la résistance, plus que la température du matériel va augmenter en général, plus que la résistance va augmenter. Donc, dans la vraie vie, plus qu'on augmente le delta V, plus que le courant augmente. Mais en augmentant, le courant, ça fait chauffer le matériel et ça va augmenter un petit peu la résistance, ce qui fait que la ligne ne va pas continuer de monter en ligne droite comme ça. Tranquillement, elle va plafonner, elle va se stabiliser. Donc, à la limite, même si vous mettez un très 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 gros delta V branché dans un élément de circuit comme ça, le courant ne va pas devenir infini, le courant va plafonner vers une certaine valeur limite, une espèce d'asymptote, comme on pourrait dire en mathématiques. Donc, on va faire un laboratoire de toute façon dans la semaine, en tout cas, plus tard un peu dans la session, qui va s'appeler la loi d'OM et vous allez, bon, justement, avoir l'occasion de voir cette différence-là. Mais sinon, dans les cours théoriques, pour les examens, tout ça, quand vous allez faire des exercices, vous pouvez toujours supposer que les résisteurs sont ohmiques. Donc, si on vous dit, OK, vous avez un problème, vous branchez une pile de 10 volts sur un résisteur de 5 ohms, vous pouvez toujours utiliser la loi d'OM, toujours supposer que vos résisteurs qu'on donne, ils sont ohmiques. OK. Fait que si on fait juste des petits exemples comme ça pour le fun, on va voir si vous avez bien compris. Donc, imaginons que je montre un circuit comme ça. Donc, ça, c'est schématisé. J'ai pas dessiné la petite pile puis le petit résisteur, j'ai vraiment juste fait un schéma de ça. Donc, si je vous dis que vous avez une pile comme ça de filé électromotence de 12 volts reliée à un résisteur qui a une résistance de 4 ohms, ce serait quoi le courant, sa valeur et dans quelle direction le courant va se déplacer, le courant conventionnel toujours. Quand on parle de I, on parle du courant conventionnel, dans cette formule-là, c'est le courant conventionnel aussi. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que si on applique la loi d'OM, une électromotence de 12 volts avec un résisteur de 4 ohms, ça correspond à un courant de 3 ampères. Et rappelez-vous que quand on dessine un schéma comme ça, la borne positive, en fait la ligne la plus longue c'est la borne positive, et la petite ligne la plus courte, c'est la borne négative de votre pile. Et le courant conventionnel, on peut supposer qu'il sort de la borne positive, il parcourt le circuit, puis il rentre dans la borne négative. Donc, un circuit comme ça produirait un courant conventionnel qui tourne dans le sens horaire, un courant de 3 ampères. Si je vous dessine ce circuit-là maintenant, encore la pile de 12 volts, ici la résistance c'est 6 ohms, mais remarquez, le schéma ici a changé de côté, j'ai mis la borne positive cette fois-ci en bas, j'ai mis la borne positive en haut. Donc j'ai fait deux changements, j'ai changé l'horaire de la résistance, et j'ai changé le sens de la pile. Donc si vous avez une pile de 12 volts avec un résisteur de 6 ohms, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un courant de 2 ampères, et cette fois-ci le courant circulerait dans le sens anti-horaire comme ça, puisque j'ai changé l'orientation de ma pile. Donc faites attention quand vous regardez des schémas, toujours regardez, oui ça c'est le symbole de la pile, mais toujours être capable de dire, ah oui, dans quel sens elle va pointer, borne positive, borne négative, ça va vous renseigner sur le sens du courant. Puis après ça, en utilisant l'équation sur la loi d'ombre, vous allez être capable de trouver la valeur des résistances. Donc finalement la loi d'ombre, ce que ça dit, delta V, il y a la ARRI, ça c'est comme un petit cartoon aussi que j'ai trouvé sur internet que je trouvais drôle, si vous comprenez ce cartoon-là, bien vous comprenez la loi d'ombre. La loi d'ombre, ce que ça dit, c'est que vous avez des volts, d'après on la pile, le voltage, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de produire du courant, donc le courant c'est les ampères, donc vous avez comme ici les volts qui essaient de pousser sur les ampères, donc ils essaient de pousser les ampères, les volts eux ils veulent faire du courant, ils veulent que ça bouge, ils veulent que ça circule, ils veulent que ça fasse du courant, et la résistance, elle ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie de nuire au courant, ici on voit un petit bonhomme avec une corde qui essaie d'empêcher lui d'avancer, puis de l'écraser un petit peu, bien c'est ça, c'est comme deux tendances qui sont au contraire, donc le delta V, les volts, l'électromotance de votre pile, ça ça essaie de produire du courant, et la résistance, bien ça c'est le contraire, ça essaie de diminuer le courant, ou de freiner le courant, et si vous mettez une certaine pile avec un certain delta V en contact avec une certaine résistance, bien là ce qui va arriver c'est que c'est une espèce de combat T2, et ça va donner un certain courant qu'on peut calculer, les trois variables sont reliées ensemble par l'intermédiaire de cette équation-là. Ça c'était pour la section 3.1, puis comme je disais tout à l'heure, c'est assez logique de faire la section 3.4 directement, qui est un peu plus courte, et qui propose une notion qui est intéressante de voir conjointement avec celle de la section 3.1, c'est que, juste pour mettre en contexte, comme je vous ai dit tout à l'heure au début de la section 3.1, je vous explique que le cœur, il faut voir ça comme une espèce de pile, pas de pile, mais de pompe à électrons, la pile pousse sur les électrons, puis les met en mouvement, mais ça ne produit pas de nouveaux électrons, et par analogie, on pense un petit peu à physique mécanique, donc en physique mécanique, on a vu que, vous avez parlé de l'énergie potentielle gravitationnelle, par exemple, vous avez parlé d'énergie cinétique aussi, mais si vous vous rappelez de vos notions d'énergie potentielle et gravitationnelle, imaginez que vous avez une espèce de petit circuit, comme ça, je pourrais appeler ça un petit parcours, imaginez que vous avez des petites balles, comme ça, des petites balles en, je ne sais pas, des petites billes, quelque chose comme ça, et que, ici vous avez un escalier roulant qui fonctionne, qui fait monter les billes vers le haut, donc les petites billes montent vers le haut comme ça, puis là elles se font pousser les unes sur les autres, donc quand l'escalier roulant fonctionne, ça pousse les billes, donc ça pousse sur toutes les autres billes ici, et ici, il y a une espèce de tuyau vertical, donc les billes peuvent juste tomber dedans, puis ils continuent à se déplacer comme ça, donc ça, ce serait comme une espèce de circuit gravitationnel, si vous voulez, mais ce circuit gravitationnel-là serait exactement l'équivalent du circuit électrique que vous avez ici, dans le sens que l'escalier roulant, dans notre analogie, c'est vraiment l'équivalent de la pile, donc c'est ça qui va mettre les choses en mouvement, c'est comme la pièce motorisée de votre circuit, c'est ça qui est comme le, justement, le cœur de votre circuit, c'est ça qui pousse, c'est ça qui met les petites balles en mouvement ici, bien la pile, c'est elle qui met les électrons en mouvement, et l'espèce de tuyau ici où les petites boules vont redescendre, ça serait l'équivalent du résisteur dans notre circuit, ok, si on regarde ce qui se passe au niveau de l'énergie potentielle gravitationnelle, bien vous avez vu que l'énergie potentielle gravitationnelle en physique mécanique, plus que vous avez de la hauteur, en fait ce qu'on disait c'est que l'énergie potentielle gravitationnelle, vous avez sûrement vu la formule, c'était MGH, ou des fois les gens appelaient ça MGY, ça revient un petit peu au même, donc plus que la hauteur est importante, plus qu'il y a d'énergie, donc on comprend que les petites boules, quand ils arrivent ici, les petites billes, quand ils montent l'escalier roulant, bien leur hauteur augmente, donc leur énergie potentielle gravitationnelle va augmenter, et quand les petites boules vont redescendre ici, leur énergie potentielle va diminuer, bien dans un circuit c'est exactement la même chose, donc imaginez que vous avez du courant conventionnel qui tourne dans le sens horaire, vous avez des charges qui arrivent comme ça, quand les charges vont traverser la pile, ils se font donner de l'énergie, puis quand les particules chargées, les charges électriques, quand ils traversent le résisteur, ils perdent leur énergie, ok, la seule différence c'est que là-dedans, dans un système comme ça, avec les petites billes, les escaliers roulants, ça ce serait de l'énergie potentielle gravitationnelle, alors qu'ici la pile elle donne pas de l'énergie potentielle gravitationnelle, elle donne de l'énergie potentielle électrique, qu'on appelle UE, qu'on discutera plus en détail, qu'on fera le chapitre 2, mais ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que l'énergie potentielle que vous avez eu en physique mécanique, ça se comptait en joules, bien l'énergie potentielle électrique, ça se note en joules aussi, c'est une sorte d'énergie, tout comme l'énergie cinétique, d'ailleurs que vous avez vu le fameux 1,5 mv² que vous avez vu en physique mécanique, ça c'était des énergies cinétiques, c'était des joules aussi, toutes les formes d'énergie ça se note en joules, donc l'énergie cinétique, l'énergie potentielle gravitationnelle, l'énergie potentielle électrique, tout ça c'est des joules, ok. Et si vous vous rappelez, vous avez sûrement peut-être vu, je ne sais pas si vous l'avez oublié, peut-être que ça a passé vite dans votre cours de physique mécanique, vous avez vu la notion de puissance, la puissance là, c'était, et ça correspondait toujours à un changement d'énergie sur un changement de temps, c'était, la puissance ça se note en watts, puis 1 watt, c'est égal à 1 joule par seconde, c'est ça que ça nous dit ici, donc la puissance c'est égal à un changement d'énergie sur un changement de temps, si on travaille plus spécifiquement sur la pile ici, on a dit que c'est de l'énergie potentielle électrique, donc la puissance d'une pile par exemple, c'est égal au changement d'énergie potentielle électrique que la pile va donner par intervalle de temps, ok. puis, on le verra là, on le verra plus en détail quand on reprend le chapitre 2, mais ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que l'énergie potentielle électrique c'est égal à la charge multipliée par le potentiel, le potentiel ça se sent en volts, les volts c'est ce qu'on retrouve là par rapport à notre pile, ce que je vous avais dit tout à l'heure là, c'est que 1 volt correspond à 1 joule par coulomb, donc on le voit ici si on isole les volts là-dedans, ben, si on isole le potentiel, le V majuscule ça donne U sur Q, U c'est l'énergie, c'est l'énergie potentielle électrique, Q c'est la charge électrique, donc on le voit ici que des volts c'est égal à 1 joule par coulomb, ok. C'est toutes des notions qu'on verra plus tard, c'est juste pour vous justifier que la puissance c'est le changement d'énergie sur le changement de temps, l'énergie potentielle c'est Q fois delta V, et ici on retrouve le Q sur delta T, puis par définition Q sur delta T, c'est la définition du courant électrique qu'on a vu à la section 3.1, qui se note en ampères, donc tout ça pour dire que la puissance associée à une pile, c'est égal à I fois delta V, donc le delta V de votre pile, l'électromotence de votre pile, multiplié par le courant qui traverse votre pile, ça va donner la puissance de votre pile, puis la puissance elle se note en Watt, ok. Ça fait que ça c'est la formule qu'on peut, si vous voulez, découvrir ou déduire, ou en tout cas justifier par cette espèce de petite analogie-là, et à partir de cette formule-là, de cette équation-là, si on combine ça avec la loi d'OM, la loi d'OM nous dit que delta V est égal à R I, donc juste en travaillant algébriquement, on peut trouver comme une deuxième version de cette équation-là, parce que P est égal à I fois delta V, mais si on remplace delta V par R fois I, ça fait P est égal à I fois R fois I, qu'on peut écrire comme R fois I au carré, donc c'est une autre façon, tout à fait équivalente à cette équation-là, de calculer la puissance qui est associée à un certain élément de circuit. Une autre, on pourrait faire une autre, exprimer ça algébriquement d'une autre façon, ici on pourrait dire que I est égal à delta V sur R, et remplacer I par delta V sur R ici, donc on aurait que la puissance est égale à delta V fois delta V divisé par R, qu'on peut écrire comme delta V au carré sur R, ok. Donc, l'équation ici, celle-ci, et celle-ci, ce sont trois équations équivalentes pour calculer la puissance qui est associée à un certain élément de circuit. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que ces quatre équations-là peuvent toutes être utilisées pour calculer la puissance associée à un résisteur, ok. Par contre, si vous voulez calculer la puissance qui est associée à une pile dans un circuit, vous êtes obligés d'utiliser la première équation ici. Pourquoi? Parce que dans un circuit, une pile, une pile s'est caractérisée par une certaine électromotence, mais une pile, ça n'a pas de résistance, ok. Vous ne pouvez pas, par exemple, utiliser cette équation-là pour calculer la puissance associée à une pile, parce qu'une pile, ça n'a pas de résistance. Vous ne pouvez pas calculer delta V carré sur R non plus, parce qu'une pile, ça n'a pas de résistance, ok. Ça n'a pas de résistance zéro, là. Ça n'a pas de résistance et la résistance n'est pas définie pour une pile, ok. Par contre, une pile, ça a une certaine électromotence, delta V, qu'on connaît, c'est le nombre de volts de votre pile. Et quand vous allez brancher votre pile dans un circuit électrique, il va y avoir nécessairement un certain courant électrique qui va traverser. Donc, si vous connaissez le courant électrique qui traverse une pile, puis l'électromotence de votre pile, là, vous pouvez faire la multiplication ici. Ça va vous donner la puissance de la pile, ok. C'est ça la seule formule qui permet, bien, qui peut être utilisée pour une pile, mais sinon, les autres formules peuvent être utilisées pour les résisteurs sans problème, ok. Donc, on va faire un exemple d'un circuit, ok. Donc, en fait, de deux circuits légèrement différents. Ça fait que j'ai tout réécrit les équations ici, donc les trois versions différentes de la formule qui permettent de calculer la puissance et la loi d'ombre qui est ici, delta V égale à Harry. Donc, ces deux circuits-là, c'est les deux circuits que je vous avais montrés tout à l'heure dans la section 3.1. Donc, raison de plus pour faire 3.1 et 3.4 dans la même vidéo. Mais, tout à l'heure, on avait trouvé les courants, ok. Et maintenant qu'on connaît les courants, on pourrait aller calculer les puissances associées à chaque élément du circuit. Donc, par exemple, ici, si on s'intéresse à la puissance associée à la pile, bien, on a une pile de 12 volts qui est traversée par un courant de 3 ampères. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que pour les piles, on est comme obligé d'utiliser cette équation-là parce que la pile n'a pas de résistance. Mais, on est capable de le faire. I fois delta V, donc un courant de 3 ampères, delta V de 12 volts, 3 fois 12, ça donne 36. Donc, cette pile-là a une puissance de 36 watts. Ou si vous préférez, 36 joules par coulomb. 36, pardon, 36 joules par seconde. Fait qu'à chaque seconde, la pile va donner 36 joules d'énergie aux charges électriques qui vont la traverser. Et si on regarde le résisteur ici, c'est un résisteur de 4 ohms qui est traversé par un courant de 3 ampères. Donc, lui, on peut, tu sais, on regarde ce qu'on connaît. On connaît R, on connaît I. Fait que pour calculer sa puissance le plus simple, puis ça va utiliser la formule ici. R fois I au carré, donc résistance 4. I, c'est 3. Donc, 4 fois 3 au carré. Fait que 4 fois 9. 4 fois 9, ça donne 36. Si on regarde ici qu'est-ce qui se produit, on avait un circuit légèrement différent, mais 12 volts en électromotence avec un courant de 2 ampères. 12 fois 2, ça donne 24. Donc, cette pile-là dans le circuit, elle a une puissance de 24 watts. Et notre résisteur ici, R fois I au carré, donc 6 fois 2 au carré, 6 fois 4, 24. Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose, c'est que dans un circuit, la puissance de la pile ici est tout le temps égale à la puissance du résisteur. Si c'est 36, 36, si c'était 24, 24. Est-ce que c'était juste un hasard? Ou c'est pas vraiment un hasard? Bien, c'est pas un hasard. Ça va toujours être ça. Si vous branchez juste une pile avec un résisteur, ça va toujours, toujours, toujours être le même chiffre. Pourquoi? Parce que ça exprime la conservation d'énergie. La conservation d'énergie, vous avez vu ça en physique mécanique, on disait que l'énergie ne peut pas être créée, ne peut pas disparaître, ça peut juste changer de forme. Mais dans un circuit électrique, c'est la même chose. On pourrait dire la conservation d'énergie électrique, mais on observe ça aussi dans un circuit. C'est-à-dire que la pile, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne de l'énergie, ou en tout cas, elle fournit de l'énergie dans votre circuit. Et le résisteur, lui, il va dépenser de l'énergie ou il va consommer de l'énergie, si vous voulez. Et, bien, l'énergie est conservée. En fait, toute la puissance, toute l'énergie que la pile va produire va être consommée par le résisteur. Et c'est sûr que les deux chiffres doivent être égaux. Parce que si c'était pas égaux, il y aurait un débalancement. Si la pile produisait plus d'énergie que le résisteur consomme, c'est-à-dire que votre circuit, là, il accumulerait une quantité de plus en plus grande d'énergie. Votre circuit, il surchaufferait ou il finirait par exploser ou quelque chose comme ça. Il y aurait comme de l'énergie qui s'accumulerait dedans. Et, bien, le contraire serait impossible. Si, mettons, la puissance dépensée par le résisteur serait plus grande que la puissance générée par la pile, il manquerait d'énergie quelque part, là, ça fonctionnerait pas. Donc, il faut toujours que les deux chiffres soient égaux. Quand on calcule les choses, ça va donner tout le temps des positifs. OK? Mais, des fois, quand on fait ce qu'on appelle des bilans d'énergie, on va écrire la puissance produite en positif, puis la puissance dissipée ou dépensée en négatif. Fait que souvent, on va dire que les piles vont faire de la puissance qui est positive. Donc, on va dire que la pile, elle produit 36 watts. Elle génère 36 watts dans votre circuit. Et le résisteur, lui, il va dépenser 36 watts. Donc, il va, comme, consommer ou dépenser, ou même si on peut dire gaspiller, là, 36 watts. OK? Fait que si on fait la somme, ça va toujours donner zéro. Le bilan net d'énergie, c'est toujours zéro. La pile, elle, elle donne de l'énergie. Le résisteur consomme cette même quantité d'énergie-là, puis, bon, au total, ça donne zéro. Il n'y a pas de gain d'énergie, il n'y a pas de perte d'énergie. C'est juste l'énergie qui est conservée. OK? Ici, on a fait des exemples avec juste une pile et un résisteur. Mais, je veux juste vous dire que ça marche pour des circuits même plus complexes. Même si vous avez, là, par exemple, une pile à brancher avec deux résisteurs, ça va marcher quand même. OK? Pour l'instant, peut-être que vous ne savez pas, ou en tout cas, je ne vous ai pas encore enseigné comment trouver ces chiffres-là. Mais, je vais juste vous dire comme ça pour que ça commence à me jeter dans votre tête. Ça, c'est deux résisteurs qui sont placés, on appelle ça en série, un à la suite de l'autre. Donc, ça, c'est deux résisteurs qui sont placés, on appelle ça en parallèle. OK? Puis, on verra comment faire ça dans les prochains cours. Mais, tu sais, quand on met les deux résisteurs en série, ou si on les met en série ou en parallèle, vous remarquez, le circuit ne va pas se comporter de la même façon. Et, plus exactement, ce n'est pas les mêmes courants qui vont traverser chacun de nos deux résisteurs. OK? On reviendra sur ces notions-là, mais juste quand même vous montrer que si on fait les calculs, si on calcule la puissance de tous les éléments, la puissance de la pile ici, la puissance de chacun des résisteurs, on va voir que la somme des deux puissances des résisteurs, 8 plus 16, va donner 24. Donc, encore une fois, on observe que l'énergie est conservée. Même chose ici. Les chiffres vont être différents, les courants vont être différents. Mais ici, la pile aura une puissance de 108 watts. Ce résisteur-là, une puissance de 72 watts. Ce résisteur-là, une puissance de 36 watts. 72 watts plus 36 watts, ça donne bel et bien 108 watts. Donc, ça veut juste dire que quand vous branchez votre circuit, la pile, elle, elle produit de l'énergie et les résisteurs vont consommer de l'énergie. Puis, la somme de l'énergie produite égale la somme de l'énergie consommée. Ça va toujours être ça. Même si vous mettiez, je ne sais pas, 5-6 résisteurs, bien, la somme de la puissance de tous les 5-6 résisteurs va toujours être égale à la puissance de votre pile. Parce que, justement, l'énergie est conservée. Ça va être vrai tout le temps, tout le temps, tout le temps, même quand vous avez des circuits qui sont complexes. Et c'est le fun, bien, c'est intéressant qu'il y ait ça. Parce que, bon, ça démontre le principe de conservation d'énergie. Mais aussi, c'est que, quand on fait des exercices, là, au niveau un peu plus pratique, là, c'est que ça nous permet parfois de vérifier qu'on a la bonne réponse. Si on vous demande, par exemple, de calculer le courant qui voyage dans un certain résisteur ou dans tous les résisteurs d'un circuit, une fois que vous avez trouvé votre réponse, une façon de vérifier si vous avez la bonne réponse, c'est de vérifier si vous avez la conservation d'énergie dans votre circuit. Si votre circuit n'a pas la... Si les chiffres que vous avez calculés font en sorte que votre énergie n'est pas conservée, c'est sûr et certain que vous vous êtes trompé dans vos calculs et qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, là. Mais si vous avez fait vos calculs, vous trouvez les courants. Puis quand vous faites des calculs, vous voyez que votre énergie est conservée. Ça veut dire presque automatiquement que vous avez la bonne réponse. C'est une façon de vérifier, vous-même, si vos calculs sont corrects. Tu sais, ici, j'ai dit que le résisteur, ce que ça faisait, c'est que ça dépensait d'énergie, ou en tout cas, ça consommait d'énergie, ou peut-être gaspillait de l'énergie, tout ça, dépendamment de la façon dont vous voyez ça. Il y a cette consommation d'énergie-là dans un résisteur, ça porte un nom. Ça s'appelle l'effet Joule. Ça vient d'un monsieur qui s'appelait James Joule. Et, bon, on a donné son nom de famille. Joule, comme je disais tout à l'heure, ce sont les unités de l'énergie. L'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie potentielle capitationnelle, les potentielles électriques, ça s'entend en Joule. Donc, Joule, c'est vraiment les unités de l'énergie. Et l'effet Joule, c'est un terme qui signifie justement l'énergie qui est consommée par un résisteur dans un circuit. Donc, l'effet Joule, ce que ça veut dire, c'est que quand vous avez un courant électrique qui traverse un résisteur, ça va produire de la chaleur. L'énergie électrique va se transformer en énergie thermique. Et c'est pour ça que vous allez perdre d'énergie électrique en traversant le résisteur. Parce que l'énergie électrique va s'être transformée en énergie thermique. Encore une fois, ça illustre la considération d'énergie. L'énergie, ça n'apparaît pas, ça ne disparaît pas, mais ça peut changer de forme. Quand vous avez fait le cours de physique NYK, on vous disait, il va falloir parfois d'énergie cinétique qui se transforme en énergie potentielle et vice versa. Ici, quand un courant électrique traverse un résisteur, vous avez de l'énergie électrique qui se transforme en énergie thermique. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que ça va chauffer. Ça va produire de la chaleur. Si vous faites fonctionner un circuit, puis que vous mettez votre doigt sur le résisteur comme ça, bien, ça va devenir chaud. Vous allez sentir de la chaleur, parce que c'est de l'énergie électrique qui se transforme en énergie thermique. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, les ampoules électriques, ça fonctionne un petit peu comme ça. Quand on fait traverser un courant dans une ampoule électrique, le filament de tungstène, en se faisant traverser par un courant, ça va chauffer. Et quand le métal devient chaud, quand il devient assez chaud, ça finit par produire de la lumière. Donc, ça, ça veut dire qu'une ampoule électrique, ça ne produit pas uniquement de la lumière. En fait, ça produit de la chaleur. Puis même que pour vrai, ça produit plus d'énergie thermique que d'énergie lumineuse. Quand on regarde les chiffres, une ampoule électrique, ça produit environ 95% d'énergie thermique et seulement 5% d'énergie lumineuse. Ça fait que c'est un peu bizarre à dire, mais une ampoule électrique, qu'est-ce que ça fait majoritairement? C'est que ça chauffe, puis un petit peu, ça l'éclaire. Mais ce que ça fait le plus, c'est que ça chauffe. C'est un peu drôle à dire, mais c'est ça. On penserait qu'une ampoule électrique, principalement, ça éclaire, ça pose de la lumière. Bien non, le gros d'énergie que ça produit, ça produit de la chaleur. Puis juste un petit peu de lumière comparativement à la chaleur qui est produite. Si on parle, par exemple, de DEL, des DEL électro-luminescentes, ça, ça produit un petit peu de chaleur, mais ça produit beaucoup plus de lumière. Donc, c'est pour ça que des fois, dans des trucs un peu plus modernes, comme des ampoules, par exemple, tranquillement, c'est remplacé par des systèmes qui éclairent avec des DEL, parce que des DEL, ça produit beaucoup plus de lumière que de chaleur. Donc, ça consomme moins d'énergie pour la même luminosité que vous allez obtenir. Donc, en tout cas, c'est juste un petit détail comme ça. Puis, en passant, l'effet Joule, comme je l'ai dit, c'est dès que vous allez faire passer un pur électrique dans quelque chose, comme chaque objet, chaque composante a toujours une certaine valeur de résistance, bien, ça va chauffer, ça va produire de la quantité de chaleur qui peut être utilisée pour produire différentes choses. Mais, un exemple un peu drôle, c'est qu'on peut faire cuire des aliments en servant d'effet Joule. Par exemple, des saucisses hot-dogs, si vous voulez faire cuire des hot-dogs, une des façons de faire, c'est qu'il existe des petites machines comme ça qui fonctionnent par effet Joule. Donc, on prend notre saucisse hot-dog, on la plug comme ça, c'est aux deux extrémités, on branche ça dans l'électricité. Donc, il y a du courant électrique qui va passer, il y a du courant électrique qui va traverser comme ça la saucisse hot-dog. Puis, la saucisse hot-dog, elle a une certaine résistance, donc quand il y a un courant qui traverse une résistance, ça fait de l'effet Joule. L'effet Joule, c'est l'énergie thermique, donc la saucisse va chauffer, puis avec la chaleur, bien, ça va cuire. Donc, c'est une façon un peu drôle, un peu loufoque, mais on peut faire cuire des saucisses hot-dogs en se servant d'une espèce de système comme ça, puis ça fonctionne, ça fait de la chaleur, donc ça va cuire. OK, ça existe. Puis, dernière chose à vous mentionner avant de terminer la section 3.4, c'est juste vous avertir, ou en tout cas vous mettre au courant qu'il y a une quantité d'énergie qui s'appelle le kilowattheure que vous allez peut-être rencontrer quand vous allez faire certains problèmes de la section 3.4. C'est une façon qu'on a de calculer l'énergie. Entre autres, Hydro-Québec s'en sert beaucoup pour faire, par exemple, vos factures d'électricité. Quand vous arrivez à la fin du mois, vous allez consommer une certaine quantité d'électricité, une certaine quantité d'énergie électrique. Et, donc, Québec va vous facturer en fonction de combien d'énergie vous avez utilisée. Et, l'unité qui est utilisée par Hydro-Québec, ça s'appelle le kilowattheure. Qu'est-ce que ça veut dire un kilowattheure ? Bien, ça veut dire un kilowatt fois une heure, tout simplement. Donc, un kilowatt, c'est mille watts. Un kilo, quelque chose, c'est mille. Un kilomètre, par exemple, c'est égal à mille mètres. Kilo, ça veut juste dire mille. Donc, un kilowatt, ça veut dire quoi ? Ça veut juste dire mille watts. Et, ce qu'on sait, c'est que un watt, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de la puissance. Un watt, c'est un joule par seconde. Ça fait que un kilowatt, c'est mille watts. Un watt, c'est un joule par seconde. Donc, c'est mille joules par seconde. Puis là, c'est un kilowatt-heure, donc multiplié par une heure. Une heure, c'est la même chose que 3600 secondes. Parce qu'une heure, c'est 60 minutes. Dans chaque minute, c'est 60 secondes. Donc, une heure, c'est 3600 secondes. Ça fait que un kilowatt, c'est juste mille watts fois une heure. Ou si vous préférez, mille joules par seconde fois 3600 secondes. Les secondes s'annulent et il reste seulement des joules. Donc, 3.6 fois 10 à la 6 joules. On peut écrire ça comme 3.6 méga joules. Parce que méga, ça veut dire million. 3.6 millions de joules. Ça fait que bref, tout ça pour dire que un kilowatt, c'est tout simplement une quantité d'énergie. Ça correspond à un certain nombre de joules. Donc, là, 3.6 fois 10 à la 6 joules. Ça fait que vous allez peut-être la rencontrer dans certains problèmes. Je sais que par exemple, dans l'exercice 3.4.4, qui est un des exercices suggérés, dans votre... Les exercices suggérés, c'est un problème justement avec... Il se met en situation avec Hydro-Québec qui vend l'électricité. Ça fait qu'on vous demande de calculer en kWh parce que Québec... Hydro-Québec fait ça. Donc, c'est ça. Sachez que 1 kWh, c'est égal à 3.6 fois 10 à la 6 joules. Ça va vous permettre de faire vos calculs comme ça. Vous savez que chaque kWh, ça vend 6ème. Puis bon, vous allez pouvoir faire les calculs avec ça. Voilà. Donc, la vidéo a duré un petit peu... A duré un petit peu plus longtemps que prévu. Mais, c'est sûr, parce qu'on a comme combien la section 3.1, 3.4 dans la même section. Mais, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Puis, les prochaines m'en suivront bientôt. Bonne journée. À la prochaine.